Le jour de mon anniversaire, il y a du gameplay qui leak sur eFootball. C'est pas énorme ça ? Bon, on va voir si c'est un cadeau ou un cadeau empoisonné. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et on va parler d'eFootball puisqu'il y a des images qui fuitent, il y a des images de gameplay qui ont fuité et qui nous viennent de Hong Kong. Alors, il y a quelques images qui ont fuité il y a quelques temps, mais en fait c'est pas du tout des fuites, c'est du gros fake. Par contre là, je suis persuadé que vous allez voir des images du jeu, du jeu final eFootball, puisque je sais qu'il y a des playtests qui sont en train d'être organisés à droite et à gauche dans le monde. Et donc, ce leak tombe parfaitement dans les dates des playtests. Et donc, le leak que vous allez voir dans cette vidéo nous vient de Hong Kong. Donc pour moi, c'est plus que crédible. Donc je pense à 95% que les images que vous allez voir seront les images d'eFootball qui sortira à la fin septembre. Alors quand même avec une nuance, c'est que c'est une version qui n'est pas finalisée, ce qui est testé actuellement. Et donc, il y aura peut-être des évolutions jusqu'au 30 septembre. Mais honnêtement, en trois semaines, il ne faudra pas s'attendre à une révolution entre les images que vous allez voir et les images et le jeu qui sortira le 30 septembre. Mais avant de commencer cette vidéo, un grand merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo. OneFootball, c'est l'application numéro 1, l'application de référence pour suivre l'actualité du ballon rond. Elle est gratuite, elle est disponible dans tous les stores. Et si vous la téléchargez à partir du lien que j'ai mis en description, vous soutenez la chaîne. Merci beaucoup. Je commence à l'apprendre par cœur cette phrase. On y va les gars, vous êtes prêts ou pas ? Vous êtes prêts ou pas ? En même temps, vous n'allez pas me répondre. Donc on y va. Pour analyser les images qui ont fuité, quoi de mieux que de prendre comme référence Durandil qui a eu le temps d'analyser le gameplay, ce qui n'est pas mon cas. Je rentre à peine du travail. Le lien du gameplay, je vous le mets dans la description. Il y a même actuellement deux liens, il y a deux vidéos. La première chose, c'est l'écran du choix des équipes. On l'a vu lors de la bêta. Ce qui change aussi un petit peu, c'est que la police, par exemple, de l'équipe Arsenal, là vous le voyez, a adopté la typographie de la police du logo eFootball. La première chose que Durandil a remarqué, ça se passe dans la world map. On retrouve bien du coup la world map de la bêta. Et Durandil l'aime bien et moi aussi. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de très sympa. Effectivement, ça rappelle le menu de sélection des équipes de PES 2011. Et même si on va beaucoup plus loin dans les, je ne sais plus lequel, je crois que c'est ISS Pro Evolution, on voyait le monde derrière le choix des équipes. On retrouve un petit peu ça et je trouve ça très bien. Donc le choix des équipes, pour le coup, est très immersif et je le trouve très sympa. Il reste à voir comment toutes les autres équipes seront placées et s'il sera possible de modifier les emplacements d'une équipe personnalisée créée. Et c'est vrai que là, dans cette world map, on n'a le choix que de 9 équipes. Donc c'est relativement facile à caser. Mais comment ça va se passer quand il y aura des championnats et quand il y aura les fameuses 600 équipes qui débarqueront lors de la sortie du jeu ? Mais en tout cas, premier bon point, la world map. Je trouve ça très très cool et je pense que le partenariat avec la NASA se ressent ici avec cette world map. Un détail qui a retenu l'attention de Durandil, c'est lors des cutscenes. Alors vous allez voir dans le lien que j'ai mis en description, on voit beaucoup de cutscenes. Et là, c'est indéniable, Konami a fait un gros travail sur l'immersion et c'était un des gros problèmes de PES. Donc ça aussi, il faut le souligner, un gros travail a été fait sur l'immersion. Et les cutscenes qu'on voit dans les vestiaires, quand les joueurs rentrent dans le stade, etc. On pensait que c'était uniquement réservé à la Ligue Master. Mais non, pas du tout. Je pense qu'on les aura très régulièrement dans nos matchs. Et je trouve ça très très bien qu'elles ne soient pas réservées uniquement à la prochaine Ligue des Masters. Durandil a remarqué quelque chose. C'est qu'entre les images de l'intérieur du stade de Manchester du reveal, du trailer reveal d'eFootball et les images du stade de Manchester du Ligue, on voit quand même une différence importante au niveau de l'éclairage et au niveau de ce vigile qui n'était pas présent dans le trailer reveal. Et selon Durandil, les images du Ligue proviennent de la PS5 et les images du trailer proviennent d'une version inférieure PS4, voire même mobile. Donc ça prouve bien que les joueurs qui seront sur mobile ne verront pas tout à fait la même chose, n'auront pas le même éclairage, n'auront pas des éléments en moins par rapport à ceux qui seront sur PS5. Et ça me paraît tout à fait logique. Donc ça va dans le sens aussi de Kimura qui dit que les versions next-gen seront plus jolies, profiteront au maximum du potentiel de la console par rapport à des joueurs sur console. Et là aussi, on l'a vu dans la bêta, un effort d'immersion a vraiment été apporté, même dans le choix des maillots. Ils sont quand même allés assez loin, puisqu'on pourrait penser que l'immersion pourrait être mise en place que pour le choix des équipes, mais ils sont quand même allés jusqu'au choix des kits avec ce petit plan, avec ce maillot cintré. Je trouve ça très cool et donc on le retrouve dans ces images de leaks. Et effectivement, c'est très bien qu'ils aient fait un travail d'immersion. Sachant que Durandil, c'est ce qu'il dit, je ne peux être que satisfait, sachant que j'avais fait quelques suggestions de vidéos à ce sujet. Durandil publie régulièrement des modes, des vidéos pour l'immersion du jeu. Peut-être que ça a inspiré Konami et c'est peut-être grâce à Durandil qu'on retrouve beaucoup d'immersion dans les premières images de ce e-football. Donc, merci à toi. Alors par contre, c'est bien beau, il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs. Et le problème, alors ça c'est un problème qu'on a vu sur PES 2008. Là, sur PES 2008, quand on était sur PS3, rappelez-vous, quand les joueurs rentraient sur le terrain à l'avant match, ça saccadait incroyablement, notamment au niveau des hymnes aussi. Ça faisait mal aux yeux tellement ça saccadait. Il semblerait, à une juste mesure, qu'on ait le même problème sur les cinématiques où les joueurs s'échauffent. Je vais mettre lecture. Et Durandil, là remarquez, cette cinématique d'avant match a une grosse baisse de framerate et ce n'est pas du tout fluide. L'éclairage a l'air cool. Et ça, c'est vrai que, je l'ai dit plusieurs fois, l'apport de l'Unreal Engine va apporter beaucoup au niveau de l'éclairage. Et on le voit dans ses premières images. Mais l'éclairage est cool. Mais la couleur et le design de l'interface est tout simplement horrible. Je suis complètement d'accord. Regardez, j'ai fait pause. C'est horrible. On voit des images avec des joueurs qui s'échauffent très cool. C'est certes pas fluide, mais c'est cool. L'éclairage est réaliste. Ça fait vraiment réel. Et à côté de ça, tu fous une couleur bleue et jaune qu'on retrouve sur le logo eFootball et qu'on ne retrouvait pas sur la bêta. Moi, je trouve que c'est plus moche que la bêta. Et vraiment, ça ne va pas ensemble. Je trouve que cette image est assez lunaire. En fait, on voit des joueurs s'échauffer de manière très réaliste. Certes, saccadé, mais réaliste. Avec un bel éclairage réaliste. Et d'un côté. Et de l'autre côté, tu fous un overlay bleu-jaune. Dégueulasse. C'est vrai que c'est vraiment horrible. Et ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble, les deux. Donc, il a noté ce problème d'optimisation qui sera peut-être corrigé à la sortie. Ou plus tard. On le sait, c'est un jeu free-to-play. Donc, il y aura des problèmes à la sortie. Ils seront corrigés plus tard. Mais malheureusement, il a remarqué d'autres problèmes d'optimisation. Et ça ne sent pas bon quand même à trois semaines de la sortie du jeu. Les cinématiques de vestiaire sont très cool. Et là, pour le coup, si c'est des queues de scènes juste pour les matchs. Franchement, c'est grave, grave cool. Je pensais vraiment que c'était réservé qu'à la Ligue des Masters. Mais on aura ces cinématiques-là. Il semblerait, sur tous les matchs qu'on va jouer sur eFootball. Et c'est vraiment cool. Alors oui, on va les skipper. Mais on ne peut pas demander de l'immersion. Et d'un côté, quand Konami met de l'immersion, répondre. Ah bah non, mais on va skipper et ça ne sert à rien. Bah non, on demande de l'immersion. Ils en mettent. On n'a qu'à pas skipper si on veut avoir de l'immersion. C'est simple. Avoir cependant si il ne sera... Ah pardon. Avoir cependant si... Oh, c'est dur à dire. Avoir cependant si ce ne sera pas que pour les équipes partenaires. Et s'il y aura d'autres scènes aussi. Je pense que ces scènes-là, on ne les aura que pour les équipes partenaires. Je pense. J'espère qu'ils ont prévu les mêmes scènes. Mais avec des vestiaires génériques. En fait. Peut-être 2, 3, 4, 5. Pour qu'on puisse profiter de ces scènes pour toutes les autres équipes. Parce qu'on ne va pas que prendre des équipes partenaires. Surtout moi. Moi qui aime les petites équipes. Je ne les prendrai jamais les équipes partenaires. Donc je ne pourrai pas profiter de ces que de scènes. Fait amusant. Je peux reconnaître les animations utilisées en un coup d'œil. J'ai toujours dit qu'il suffisait de recycler certaines animations. Pour faire des cinématiques sympas. Donc ils avaient la base en fait. Ils avaient les animations dans leur base. Il suffisait juste de faire l'effort. De rajouter de l'immersion dans le jeu. Et c'est ce qu'ils ont fait pour eFootball. Il a remarqué aussi qu'il y a des nouveaux angles de caméra. Notamment celui-là. Lors des entrées sur le terrain. Et c'est vrai que l'animation des joueurs quand ils entrent sur le terrain. C'est exactement la même que PES. C'est un peu bizarre. Parce que Konami dit oui c'est une nouvelle licence. PES est mort. Mais c'est... Vous allez voir dans les images de gameplay. Ce sont les mêmes animations que PES. Donc on a l'impression de jouer à PES encore. Mais là lors des entrées sur le terrain. Des joueurs sur le terrain. Les angles sont différents. Et ça c'est très bien. Je l'ai dit plusieurs fois. Les angles de caméra. Des ralentis. Et de l'entrée des joueurs. Et à la fin du match c'est toujours les mêmes. Et ils ne sont pas bons pour la plupart. Là il y a eu un effort aussi de fait. Et même si les animations sont les mêmes. Le fait de changer l'angle de la caméra. Ça change beaucoup de choses. D'ailleurs il interpelle Konami en disant. Eh Konami n'hésitez pas à utiliser mon mode d'immersion. Ça sera encore mieux. Et bien j'espère que Konami t'écoutera. Regardez cet angle. C'est un angle inédit. Avec ce zoom. Mais les animations des joueurs. C'est les mêmes. Mais l'angle de la caméra est différent. Et ça change beaucoup de choses. Passons maintenant au gameplay. Alors le système de lecture continue. Donc en fait ça c'est mal traduit. C'est le système où quand le ballon sort en touche. Et bien ça ne coupe pas. On continue de jouer. Il n'y a pas de transition. Ça c'est une excellente nouveauté. Vraiment. Et bien c'est une bonne fonctionnalité. On les voit dans ces images de gameplay. On voit que le zoom de la caméra sur un joueur. Était présent sur PS 2013. Alors très honnêtement je ne m'en rappelle pas. Ça ne m'a pas marqué. Ou alors c'était présent. Mais pas aussi marqué justement. Que eFootball. Mais j'ai bien peur que beaucoup de transitions. Semblent être buggées. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des bugs. A la sortie c'est certain. Je pense qu'ils sont complètement à la bourge. Je pense qu'ils ont changé les plans en dernier moment. Donc il va y avoir des bugs. Ce qui ne me plaît pas en tout cas dans les images de gameplay. C'est tout bête. Mais c'est le cercle en dessous des joueurs. Ça fait vraiment très jeu mobile. Très cheap. Et ça enlève tout le réalisme. J'ai du mal à comprendre comment tu veux mettre un éclairage aussi réaliste. Et mettre à côté des overlays bleu et jaune. Et des cercles géants sous les joueurs. Ça ne fait pas du tout réaliste. Donc j'espère qu'on pourra l'enlever. Et j'espère aussi qu'on pourra changer la caméra. Parce que moi la caméra comme ça qui zoom. La caméra qu'on a vu sur la bêta. Elle ne me plaît pas du tout. L'idée est bonne mais c'est trop. Ça zoom beaucoup trop. Ça dézoom beaucoup trop. Ça me donne envie de vomir. J'ai envie de mettre ma caméra normale. Lointaine. Qui bouge très peu. J'espère qu'on pourra la changer. Dans l'ensemble, Durandil est agréablement surpris. Ça c'est une bonne nouvelle. Par les animations. Il semble y en avoir beaucoup plus que dans la bêta. Donc c'est très possible. Les animations de course semblent avoir été retravaillées. Et le joueur semble beaucoup plus indépendant du ballon qu'auparavant. Et ça c'est vrai. Que dans le peu d'images que j'ai visionné de ce gameplay. A l'heure où je tourne cette vidéo. On sent que le ballon est encore plus indépendant du joueur. Et ça c'était déjà une force sur PES par rapport à FIFA. Mais on le ressent encore plus sur les images de gameplay. Et ça c'est vraiment une force. Parce que le ballon et le joueur. Ce sont deux entités différentes. Et le fait que le ballon soit totalement indépendant du joueur. Ça donnera des bonnes sensations. Manette en main. Alors regardez la transition bleu et jaune. Et Durandil je suis complètement d'accord avec toi. Ça va nous saouler. Mais très très vite. Les transitions bleu et jaune avec tous les logos. Je vous la remets franchement. Oh là là là. Bon là c'est les didacticiels. Quand vous commencez à jouer. On les aura plus par la suite. Mais ça va vraiment me saouler. J'espère qu'on pourra modifier la couleur de tout ça. Parce que c'est vraiment moche. Il y a aussi là remarqué un gros problème de framerate dans la foule. Il l'avait déjà remarqué dans le trailer. Donc ça à mon avis ça sera toujours présent à la sortie. Ça sera sûrement corrigé plus tard. Par contre ça c'est un truc qui me rassure. On retrouve les tactiques de corner. Et ça manquait à la bêta. Et je me demandais si elles seraient toujours présentes lors de la sortie du jeu. Bah en tout cas dans cette version test. Elles sont de retour. On pourra de nouveau faire des tactiques sur corner. C'est vrai qu'elles sont pas indispensables. Mais elles sont sympas. Et ça rajoute quand même une profondeur de gameplay sur coup de pied arrêté. C'est toujours une bonne chose. Alors là attention. Ça va faire mal aux yeux ce que vous allez voir. Grosse collision. Gros problème de collision. Cette transition de relecture a également été buggée. La transition de relecture c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de transition quand il y a des arrêts de jeu. Vous allez voir là ça va piquer. Ça va piquer. Et surtout que ce problème de collision je ne l'ai jamais vu sur PES. Donc c'est tout nouveau. Je pense qu'on va voir des bugs qui sont un peu nouveaux. Qu'on n'a pas l'habitude de voir malheureusement. Regardez bien. Donc là il y a le joueur. Bon il y a un petit bug là. Et là regardez Pogba et Pépé. Oh là 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 là. Le pied en angle droit. Alors ça. Le pied en équerre comme ça. On l'a vu dans le trailer. Je vous l'ai montré. Avec Neymar qui danse la zumba avec le défenseur adverse. Le défenseur adverse à un moment. Bon il a un gramme dans le sang. Mais à un moment donné on voit bien le pied gauche en équerre dans la pelouse. Malheureusement on retrouve ce pied en équerre dans cette phase. Et ça fait peur. Ça fait quand même très très peur ce bug. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bah là là. Là il s'est cassé le Tibia Perroné. Là c'est 6 mois d'absence. Pareil problème de framerate avec cette animation qui met énormément de temps. Regardez. Ah 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 ah. C'est pas fluide du tout. La pelouse. La pelouse. La foule derrière non plus. Là on est comme dit Durandil sur du 5 FPS. On est à la mi-temps du match. Donc je vois pas trop pourquoi c'est bugué. Et le problème c'est que quand la deuxième mi-temps commence. Là aussi il y a un petit bug. Regardez. Bon les joueurs rentrent sur le terrain. Ça c'est plutôt une bonne chose. C'est quelque chose qui est nouveau. Et puis Aubameyang s'apprête à donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Et hop. Il y a une petite image. Hop. On revoit l'image de la première mi-temps avec tous les joueurs sur le terrain. C'est un peu bizarre. Ça a bugué. C'est quand même pas rassurant tous ces bugs. Alors ça Durandil il a capturé ça. Ceci est furtif mais apparaît dans un cadre. Enfin dans une image quoi. Pourquoi ? C'est très bizarre. Ils sont en mode démoniaque. Je pense que c'est un problème d'éclairage. Je sais pas. Là aussi un gros problème de bug. Regardez. Voilà. Là c'est pas net. C'est pas net. Les pieds pareil. Ils sont encore un peu en équerre. C'est quand même pas net du tout les collisions dans le jeu. J'ai peur qu'il y ait des gros problèmes de collision dans le jeu. Alors il a remarqué que l'IA semble provoquer un petit peu plus. Donc ça c'est quand même une très bonne chose. C'était vraiment pas le cas ces dernières années. Je me demande même si ça a déjà été le cas. Toujours cette IA qui ne dribble pas. Qui provoque pas. Là ça provoque plus dans cette démo. Et là il veut nous montrer comment Partey se relève. Regardez Partey. Il se couche. Et regardez. Hop. Il se relève. Alors ça. Bon. Ça existait déjà sur PES 2021 Season Update. Il y avait des joueurs qui étaient au sol. Et qui se relevaient d'un coup en une seconde. Il y avait déjà ce genre de problème. Mais là. Ce sont les mêmes problèmes. Mais avec des animations un peu différentes. Donc malheureusement on risque de retrouver des problèmes avec des joueurs qui se lèvent très très vite. Et à la fin du match. Ça c'est vraiment cool. Ils sont quand même allés super loin dans l'immersion. Et à la fin du match on voit Derea qui est dans la salle de presse. Et qui lâche une petite interview. Je trouve ça vraiment cool. Et Durandil dit que. Avec ses images de gameplay on a vu que 5 minutes de match. Et surtout on a vu un niveau très faible. C'est vrai que peu que j'ai vu. Le joueur a l'air de découvrir les jeux de foot. Il n'a vraiment pas l'air très bon. Durandil dit que la cinématique de l'interview est agréable. Là l'image du public qui quitte progressivement le stade à la fin du match. Sur PES tu peux laisser la fin du match comme ça avec les stades pendant 2 heures. Les spectateurs ils restent pendant 2 heures dans le stade à chanter. Là la foule quitte progressivement le stade à la fin. Et ça c'est une bonne chose. Et Durandil n'a pas pu voir si le système de notation des joueurs a changé. Et Durandil conclut son trade. En disant que pour l'instant l'effort sur l'immersion est appréciable. C'est peut-être la grosse bonne nouvelle de ces leaks. Même si on en avait vu un aperçu sur la bêta. Bien que brisé par l'interface aux couleurs terrible. C'est terrible. Ils font des efforts sur un truc. Et ils brisent leurs efforts juste après avec ces couleurs. Horrible. Les animations de gameplay sont bien meilleures. Mais présentent toujours des problèmes de collision. Et d'optimisation. Toujours difficile de voir où sont passés les mois de travail. Sur Unreal d'ailleurs. Et c'est vrai que les animations qu'on voit. C'est les mêmes que PES. Elles sont peut-être un peu plus nombreuses. Ça on va voir. Mais je n'ai pas vu dans ces images de gameplay. De nouvelles animations. Notamment au niveau des gardiens. C'est toujours la même chose. Donc quand on voit. Quand on verra le jeu final sur eFootball. Quand on verra les mêmes animations. Sur le terrain. On se demandera. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant deux ans ? Qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant deux ans ? Puisque c'est le même jeu. Mais avec un éclairage différent. Et deux cutscenes en plus. On va se poser la question. Qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant deux ans ? Ça c'est sûr. Donc voilà. Ce que je peux vous dire. Enfin. Ce que Durandil peut vous dire. Du moins. Sur ces leaks. Je vais regarder après le montage de cette vidéo. Tranquillement. Plusieurs fois. Les images qu'on a à disposition. Sur Twitter. Et sur Youtube. Et si j'ai repéré. Des trucs. Particuliers. Je ferai une autre petite vidéo. Alors. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous pensez de ces images ? Est-ce que votre niveau de hype. A été revu un petit peu à la hausse. Après avoir visionné. Ces images. Moi. Pas spécialement. Ça me fait toujours. Autant peur. Même si. Faut être honnête. Si. C'est leaks. Présenter les images. De. UFL. Peut-être qu'on dirait. Waouh. Ça a l'air lourd. Ce que prépare UFL. Ça a l'air trop bien. La physique de balle. A l'air trop cool. Donc. Voilà. Il faut rester mesuré. C'est quand même. Pas non plus. Horrible. Mais. C'est décevant. Ça. C'est sûr et certain. Par rapport à ce qui a été. Teasé. Il y a. Un an. Donc. Je pense que c'est pour ça. Que les gens. Et moi-même. Sommes aussi durs. Parce que. Un. On est fan de la licence. Et que. Deux. On nous a teasé. Du rêve. Vraiment du rêve. Et au final. Un an après. On se retrouve avec un jeu. Qui ressemble beaucoup. A PES 2021. Mais avec encore plus de bugs. Encore plus de problèmes de collision. Certes. Avec une immersion. Qui est beaucoup. Plus travaillé qu'avant. Mais avec beaucoup de bugs. Donc. J'ai l'impression. Qu'on n'a pas beaucoup. Avancé. Dans le. Schmilblick. Voilà. Les amis. J'espère que la vidéo. Vous a plu. On se retrouve bientôt. Pour d'autres vidéos. Sur. E-Football. Et. Et puis voilà. A très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501